Musique Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le merveilleux et le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ Et nous voulons vraiment dire bonne fête à toutes les femmes qui sont connectées en ce moment et pour lesquelles nous allons prier Donc nous avons intitulé notre temps aujourd'hui, prions ensemble pour les femmes en cette journée du 8 mars Nous pouvons dire avec le psalmiste dans le psaume 118 au verset 24 C'est ici la journée que l'éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie Nous sommes aujourd'hui dans cette journée importante, appelée la journée internationale de la femme Ou encore la journée des droits des femmes Nous bénissons le Seigneur pour cette journée dédiée uniquement aux femmes Et nous voulons reconnaître la grâce, la faveur divine pour chaque femme aujourd'hui Parce que vous voyez, l'humanité toute entière s'arrête pour reconnaître et célébrer la femme Et c'est pourquoi nous, dans ce temps de prions ensemble, nous voulons simplement nous approprier de cette opportunité Pour rendre d'excellentes actions de grâce pour la femme et les femmes de façon générale Car en cette journée, nous sommes toutes obligées de nous arrêter pour évaluer nos vies Pour voir qui nous sommes, qu'est-ce que Dieu attend de chacune de nous Et qu'est-ce que Dieu veut que chacune fasse dans les milieux où nous nous trouvons Et c'est pourquoi nous pouvons regarder dans Jacques 1 au verset 17 Où il est écrit, toute grâce excellente et tout don parfait Descendre d'en haut du père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation Frères et sœurs, la femme c'est cet être que je dirais privilégié Et Dieu a fait le constat Et nous sommes reconfortés de voir que le constat n'est pas venu d'un homme Mais de Dieu lui-même Qui dit dans Genèse 2 au verset 18 Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui Et donc en bénissant le Seigneur aujourd'hui pour la vie de chaque femme Nous allons reconnaître que jusqu'ici l'éternel a secouru les femmes Jusqu'ici l'éternel s'est montré bon pour toutes les femmes Et jusqu'ici Dieu a fait des femmes des instruments de restauration, des instruments à sa gloire Et aujourd'hui nous élevons nos voix pour dire merci au Seigneur pour de ce qu'il a mis dans la femme Et de ce que la femme fait dans la société aujourd'hui et dans toute la valeur que Dieu lui a donnée Élevons nos voix et bénissons le Seigneur pour toutes les femmes au nom de Jésus Ô excellent Père de grâce, nous sommes dans la joie de savoir que tu as fait arrêter tout le monde entier En ce jour précis pour reconnaître et célébrer la femme C'est toi qui as dit dans ta parole Et cela est intéressant pour nous de voir que c'est toi-même qui as fait le constat Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, que tu lui feras une aide semblable à lui Et Seigneur nous te rendons grâce parce que jusqu'ici tu as secouru la femme Jusqu'ici tu nous as gardé Jusqu'ici tu as fait en sorte que les femmes soient des instruments de recours Oui Père, merci pour la vie de chaque femme qui est connectée avec nous en ce moment Chaque femme qui est soit mère et épouse mère et maîtresse de maison Merci pour la grâce excellente dans ce triple rôle d'épouse mère et de famille et de maîtresse de maison En ce jour particulier nous élevons nos yeux vers toi Et nous reconnaissons que c'est toi qui as toujours sauvé les femmes dans les différentes situations C'est toi qui as fait en sorte que ce que les femmes ont appelé droit puisse évoluer en leur faveur C'est toi aussi dans ta grâce qui as gardé toutes les organisations qui ont milité en faveur de l'épanouissement de la femme Oh Père, comment ne pas te dire merci pour les progrès évidents dans l'amélioration des conditions des femmes Oui Seigneur, en ce jour nous reconnaissons Seigneur que tu as conduit toutes choses Et tu as protégé, tu as gardé les femmes de façon générale Et c'est pourquoi merci pour Seigneur ce que nous sommes et ce que nous faisons dans la société, dans nos maisons Pour la gloire de ton nom Béni sois-tu Père pour toutes choses, pour les femmes, au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Bien-aimés frères et sœurs, alors que nous élevons nos voix pour rendre grâce à Dieu Pour ce qu'il a fait pour les femmes, pour tout ce qu'il a mis dans la femme Et toute la valeur, la dignité, l'importance de la femme Nous reconnaissons aussi qu'en des moments précis, des femmes n'ont pas joué convenablement leur rôle Et c'est pourquoi nous nous accordons avec le sage Qui dit dans Proverbe 28 au verset 13 Que celui qui cache cette transgression ne prospère point Et nous les femmes, nous ne voulons pas cacher nos transgressions Mais il dit, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde Oui, frères et sœurs, nous reconnaissons que les femmes n'ont pas toujours joué le bon rôle Dans les milieux où elles se sont retrouvées Et comme la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 12 au verset 4 Que une femme vertueuse est la couronne de son mari Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os Oui, plusieurs femmes souvent ont fait honte Et ont été comme des caries dans les os de leur mari Et le Proverbe 14 au verset 1 aussi, il est dit ceci La femme sage bâtit sa maison Et la femme insensée la renverse de ses propres mains Il y a eu à des moments précis ou dans des milieux précis Certaines femmes ont été des femmes insensées Qui ont été des renverseuses de leur maison De leur propre maison, renversé leur maison Et quand nous regardons aussi dans Proverbe 21 au verset 19 Il est dit que mieux vaut habiter dans une terre déserte Qu'avec une femme quereleuse et irritable C'est pourquoi nous disons partout où des femmes ont été irritables Quereleuses, oui aujourd'hui nous devons nous arrêter Pour reconnaître que nous n'avons pas toujours été ce que Dieu a voulu que nous soyons Nous n'avons pas toujours fait les choses convenablement à la parole de Dieu C'est pourquoi nous allons élever aussi nos voix En tant que femmes en ce jour précis Pour nous répentir de tout ce que nous avons fait Qui n'a pas été à la gloire de Dieu Élevons nos voix et reconnaissons dans un ton de repentance Reconnaissons que nous n'avons pas toujours été ce que Dieu a voulu que nous soyons Et que nous puissions obtenir miséricorde Car la parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés dans un Jean 1.9 Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité C'est pourquoi élevons nos voix pour nous répentir C'est-à-dire que nous devons nous identifier à ce que certaines femmes ont fait Soit dans leur foyer, soit dans les communautés Les complicités négatives pour détruire Ce que des femmes ont fait qui n'ont pas été à la gloire de Dieu Identifions-nous à toutes ces femmes et répentons-nous Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce aux yeux de l'éternel Oh Seigneur, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un jour particulier Un jour où nous célébrons la femme, où nous la reconnaissons Mais nous ne voulons pas perdre de vue Qu'à des moments précis, des femmes aussi se sont mal comportées Non seulement dans leur famille, mais aussi souvent dans la communauté Sur le plan national Des femmes ont joué des rôles négatifs Qui ont amené souvent des destructions C'est pourquoi, Père, nous nous repentons Nous nous identifions à toutes ces femmes qui n'ont pas toujours Et qui ne se sont pas toujours comportées comme tu l'as toujours voulu Et c'est pourquoi, Père, nous demandons, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur Nous reclamons ta remise miséricorde Nous te demandons de faire grâce, de pardonner, Seigneur, tous les péchés que les femmes Dans des moments précis, à des lieux précis, dans des milieux précis Des femmes ont commis des fautes, des péchés Et nous nous identifions à toutes ces femmes pour plaider ta miséricorde Et plaider les mérites du sang de Jésus pour la vie de toutes les femmes Ô Père, sois béni, parce que ta grâce est suffisante Et nous crions à toi afin que ta miséricorde soit manifestée dans nos vies Oui, Seigneur, nous nous repentons Parce que nous savons que tu as dit Que si nous confessons nos péchés dans 1 Jean 1, 9 Tu as dit que tu es fidèle et juste pour nous les pardonner Et pour nous purifier de toute iniquité Merci, Père, parce que tu nous pardonnes Parce que tu nous laves par le sang de Jésus Et tu nous donnes, Seigneur, de prospérer de nouveau Dans notre statut de femme Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ Amen Oui, frères et sœurs Nous allons continuer notre temps de prière Et comme nous l'avons dit Aujourd'hui, nous allons prier spécialement Pour les femmes en cette journée du 8 mars Il est écrit dans la parole de Dieu Dans le titre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 11 Il est dit Car la grâce de Dieu, source de salut Pour tous les hommes a été manifestée Quand nous parlons d'hommes ici On parle de l'homme et de la femme C'est pourquoi nous, nous allons prier Afin que les femmes expérimentent la grâce de Dieu de façon générale Qu'elles saisissent cette grâce de Dieu Et là où le péché a abondé Que la grâce de Dieu surabonde pour toutes les femmes Prions afin que Dieu fasse grâce aux femmes Pour le salut des femmes partout Et elles se trouvent Élevons la voix et prions Oh, excellent Père de grâce Oui, ta parole dit que ta grâce C'est une source de salut Pour hommes et femmes Nous voulons aujourd'hui En cette journée spéciale Priez afin que tu manifestes ta grâce Pour toutes les femmes Là où elles sont en ce moment Que les femmes soient touchées par ta lumière Que la lumière de l'évangile Atteigne les femmes Et qu'elles soient sauvées Partout où elles se trouvent Oui, Seigneur Que la puissance de l'évangile Les atteigne Que leur cœur soit ouvert à la parole puissante et efficace de Dieu Et qu'elles reçoivent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur Père, nous prions aussi Pour toutes les femmes Qui étaient dans la foi Et qui, à cause des difficultés Ont rétrogradé dans leur vie spirituelle Nous prions, Père Afin que toi, dans ta grâce Tu les ramènes à toi Tu les ramènes, Seigneur Sur le bon chemin Père, dans ta grâce Touche-les Par la puissance du Saint-Esprit Qu'elles soient touchées En ce moment précis Où nous sommes en train de prier Que toutes ces femmes soient touchées Non seulement Que plusieurs viennent dans la bergérie Mais que celles qui étaient rétrogrades Reviennent à toi Pour la gloire de ton nom Père, sois béni Parce que ta parole est puissante La puissance du Saint-Esprit les touche Et maintenant même Nous voulons entendre Nous voulons que ces femmes Oui, Seigneur Témoignent de ta grâce Parce que tu les as touchées Pour la gloire de ton nom Béni sois-tu, Père En ce jour spécial Tu fais un clin d'œil spécial Pour chaque femme Tu les conduis dans la bergérie D'une manière ou d'une autre Nous ne savons pas comment Mais le divin stratège C'est toujours Comment s'y prendre C'est pourquoi Père Je recommande en ce moment Toutes les femmes à toi Toutes les femmes Sans exception Quel que soit leur statut Quel que soit leur race Quel que soit le milieu Où elles se trouvent Oui, d'une manière ou d'une autre Que par la puissance du Saint-Esprit Elles reçoivent Oui, l'évangile Et qu'elles soient sauvées Pour la gloire de ton nom Béni sois-tu Seigneur Parce que tu feras cela Pour la gloire de ton nom Le meilleur cadeau Père Que tu puisses faire Aux femmes aujourd'hui C'est qu'elles connaissent Jésus-Christ Comme leur sauveur Et leur Seigneur Et c'est pourquoi Père Nous prions En ce jour spécial Que tu fasses grâce Et que tu donnes ce cadeau De salut à toutes les femmes Celles qui sont connectées Comme celles qui ne sont même pas connectées A ce temps de prière Touche-les par ta puissance Et ramène-les à toi Dans la bergérie Et celles qui étaient rétrogrades Tu les ramènes Oui Seigneur Dans ta voix Pour la gloire de ton nom Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Amen 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 Nous continuons ce temps de prière Nous avons dit Nous prions uniquement Pour les femmes En ce jour précis Et c'est pourquoi Comme la parole de Dieu dit Dans Matthieu 22 Verset 27 Jésus dit ceci Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta pensée Nous allons prier maintenant Afin que les femmes Qui sont dans la foi Oui Qu'elles aient une relation profonde Avec leur créateur Qu'elles aient une relation profonde Et qu'elles puissent Oui Savourer la parole de Dieu Qu'elles s'attachent à la parole Qu'elles se laissent conduire Par la parole de Dieu Nous allons élever nos voix Et réclamer cela En ce jour précis Au nom de Jésus Oh Père Nous voulons que Dans ta grâce Que chaque femme Baptisse une relation particulière Avec toi C'est pourquoi Nous basons sur ta parole Qui dit Ou ton fils dit Que tu aimeras Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta pensée Nous prions en ce moment Que les femmes S'attachent fortement A la parole de Dieu Qu'elles soient conduites Par le Saint-Esprit Et que Seigneur Dans ta grâce Elles aient une communion profonde Avec toi Pour que ton règne Soit manifesté dans leur vie Nous voulons voir Le règne de Dieu Se manifester Dans la vie De la multitude des femmes Ton règne de justice Ton règne de paix Ton règne de joie Ton règne Oui Seigneur Se manifeste dans la vie Des femmes Que ta volonté parfaite Soit faite dans leur vie Alors que Seigneur Nous célébrons la femme Aujourd'hui Que ta gloire Se manifeste dans la vie Des femmes Dans une relation profonde Et dans une relation Conduite par le Saint-Esprit Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen 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 Oui nous le savons tous La vision Dieu a une vision positive Pour la femme Et ça depuis le jardin d'Éden Oui c'est vrai que la femme A été à la source De la chute de l'humanité Mais nous savons que Dieu N'a pas renoncé A son plan premier pour la femme C'est pourquoi la femme Étant un don Un instrument de bénédiction Pour l'homme Et toute l'humanité Nous allons dire Oui Comme Dieu lui-même l'a dit Dans Esaïe 55 au verset 8 Il a dit Mes pensées ne sont pas Vos pensées Et vos voies Ne sont pas mes voies Dit l'Éternel Oui ce que le monde Pense de la femme Dieu pense autrement Et Dieu a une pensée positive Une vision positive Pour la femme Nous allons prier En ce moment Afin que les femmes Elles-mêmes Qu'elles ne se voient pas Comme des victimes Qu'elles ne se voient pas Comme des gens D'une catégorie dévalorisée Mais qu'elles se voient Telles que Dieu lui-même Les voit Nous allons élever nos voies Parce que Dieu dit Dans sa parole Par la bouche de l'apôtre Paul Dans Galates 3 au verset 28 et 29 Il dit Il n'y a plus ni juif ni grec Maintenant Il n'y a plus ni esclave ni libre Il n'y a plus ni homme ni femme Car tous vous êtes un Dans Christ Jésus Et si vous êtes à Christ Vous êtes donc la postérité d'Abraham Héritière selon la promesse C'est pourquoi nous élevons nos voies Pour dire au Seigneur Que nous nous reconnaissons Tels que lui Il le voit Dans sa vision positive Que nous nous retrouvons Dans sa vision Et que nous nous alignons A sa pensée Élevons nos voies Et prions pour cela Père de grâce Nous prions en ce moment Afin qu'en ce jour spécial Ce jour du 8 mars Que chaque femme s'aligne Sur ta pensée Chaque femme s'aligne Sur ta vision Une vision positive Une vision selon laquelle Aujourd'hui En Christ Il n'y a ni homme ni femme Nous sommes tous un En Christ Jésus Oui Seigneur Accorde la grâce aux femmes Oui Seigneur De savoir Qu'elles ont droit A l'héritage de Dieu Qu'elles sont héritières de Dieu Et co-héritières avec Christ Qu'elles sont des citoyens Du royaume des cieux Et qu'elles peuvent S'approcher librement de Dieu Oui Seigneur Merci Parce qu'elles sont Toutes les femmes Elles sont bénéficiaires Du don de l'Esprit Saint Et elles sont aussi Des lampes allumées Par le Seigneur Merci Parce que leur lampe Ne sera pas Et va éclairer Elle ne sera pas cachée Dans les boisseaux De la religion Et des traditions Oui Seigneur Je prie en ce moment Que chaque femme Rentre dans la conscience De son identité en Christ Et de savoir Que Dieu est juste Et équitable Qu'il ne veut pas Que les femmes Soient désavantagées Merci Père Parce que les femmes À partir du moment Où nous prions ainsi Nous prions Que ta grâce Soit manifestée Dans le cœur des femmes Et qu'elles-mêmes S'alignent sur ta vision Qu'elles-mêmes Se reconnaissent Comme ce que tu as prévu Dans ta parole Et qu'elles-mêmes Elles sachent Qu'elles sont utiles à toi Père Merci Parce que tu le fais Et tu fais en sorte Qu'à partir de ce moment même Elles sachent Qu'elles sont Oui Elles sont remplies De ta grâce Et qu'elles peuvent fonctionner Selon cette grâce Merci Père Parce que cela est fait Et tu donnes à chaque femme De rentrer dans cette vision De rentrer dans cette pensée positive Et d'en être Pleinement consciente Pour la gloire de Dieu Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Amen 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 Nous allons maintenant prier Nous voyons que Dans Ephésiens 2 Au verset 10 La parole de Paul Dit aux Ephésiens Car nous sommes son ouvrage Et a été créé en Jésus-Christ Pour de bonnes œuvres Que Dieu a préparées D'avance Afin que nous les pratiquions Et donc Nous savons que Il y a de bonnes œuvres Que les femmes doivent pratiquer Et c'est pourquoi Dans notre position D'aide semblable Dans notre position Oui D'appui De secours A l'homme Dieu nous rappelle aujourd'hui Que nous sommes son ouvrage Nous sommes son ouvrage Et a été créé En Jésus-Christ Pour de bonnes œuvres Que Dieu a préparées D'avance Afin que nous les pratiquions Dans notre position d'aide Nous sommes aussi L'ouvrage de Dieu Créé en Jésus-Christ Pour de bonnes œuvres Nous allons élever nos voix Afin que Toutes les femmes Comprennent Qu'elles sont L'ouvrage de Dieu Créé en Jésus-Christ Et qu'elles doivent Accomplir des bonnes œuvres Que le discernement Leur vienne Pour qu'elles sachent Quelles sont les bonnes œuvres Qu'elles doivent pratiquer Élevons la voix Et demandons cela au Seigneur Pour chaque femme Au nom de Jésus Oh Père Excellent Père de grâce Nous prions aujourd'hui Sur la base de ta parole Dite par l'apôtre Paul Aux Éphésiens Qui nous dit clairement Que nous sommes tous Ton ouvrage Créé en Jésus-Christ Pour de bonnes œuvres Et que Dieu a préparé D'avance Afin que nous les pratiquions Oui Chaque femme Doit pratiquer Des bonnes œuvres Pour lesquelles Tu l'as prédestinées C'est pourquoi Je demande Père Je prie en ce moment Que chaque femme Découvre Seigneur Découvre Seigneur Ces bonnes œuvres Et qu'elles puissent Les pratiquer Pour la gloire de ton nom Merci Parce que tu leur Accordes le discernement De toutes bonnes œuvres Qu'elles doivent pratiquer De tout ce que tu as mis devant elles Pour qu'elles doivent pratiquer Qu'elles ne restent pas oisives Qu'elles ne restent pas Dans une situation Où elles ne savent même pas Ce qu'elles doivent faire Pour toi Père Accorde-leur la grâce Et le discernement L'intelligence ouverte Au Seigneur Pour savoir Exactement ce que Tu leur demandes de faire Que ces bonnes œuvres Soient pratiquées Effectivement Soient discernées Et pratiquées par ces femmes Pour ta gloire Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen 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 Nous allons maintenant Prier Pour les femmes Et de façon générale Afin que Leur lumière Luise davantage Oui Elles sont en Christ Elles ont un potentiel En Christ Et leur lumière Doit luire C'est pourquoi Nous nous basons Sur cette parole Dans Matthieu 5 Au verset 14 Jusqu'au verset 16 Où il est dit Vous êtes la lumière du monde Une ville située Sur une montagne Ne peut être cachée Et on n'allume pas une lampe Pour la mettre Sous le boisseau Mais on la met Sous le chandelier Et elle éclaire Tous ceux qui sont Dans la maison Oui Nous allons prier Afin que tout boisseau Qui cache la lumière Des femmes Soit ôté Aujourd'hui Au nom de Jésus C'est pourquoi Élevons nos voix Et arrêtons Tout ce qui vient Comme forteresse Pour étouffer La lumière des femmes Au nom de Jésus Ô Père Nous nous prions Aujourd'hui Afin que tout boisseau Qui cache la lumière Des femmes Soit ôté Dans le nom De Jésus Christ de Nazareth Et nous nous dressons Contre toute forme De forteresse Qui étouffe La lumière des femmes Dans le nom De Jésus Les forteresses De la religiosité Les forteresses Oui De la tradition Des coutumes Les forteresses De la société D'une manière Ou d'une autre Les pensées captives Oui Seigneur Nous nous lévons Contre tout cela Et nous enrayons Tous ces traits Enflammés de l'ennemi Contre la vie des femmes Contre leur lumière Qui doit luire Et nous écartons Ces boisseaux De la lumière des femmes Et à partir de ce moment Père Fais en sorte Que la lumière des femmes Luise davantage Et qu'elle puisse Avoir de bons témoignages A la gloire de ton nom Père Merci Parce que tu fais en sorte En ce moment Que chaque femme se lève Comme une lumière vivante Pour éclairer Pour faire en sorte Que le monde Puisse profiter Et bénéficier Des talents Que tu as mis Dans ces femmes Merci Père Le potentiel De chaque femme Doit être reconnu Et mis à profit Merci parce que Tu permets Seigneur Dans ta grâce Que les différents boisseaux Qui cachent la lumière Des femmes Soient ôtés Brisés Au nom de Jésus Christ de Nazareth Merci Père Parce que tu accordes Cette grâce là Oui Seigneur Que la lumière des femmes Luise davantage Et que leur témoignage Glorifie ton nom Soit béni Et soit loué Dans le nom de Jésus Christ Amen 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 Nous allons maintenant Nous allons prier Pour les femmes Qui sont dans le ministère D'une manière Ou d'une autre Dans Jésus 24 Au verset 14 Il est dit Maintenant Craignez l'éternel Et servez-le Avec intégrité Et fidélité Avec intégrité Et fidélité Oui nous allons Nous allons prier Pour toutes les servantes De Dieu Toutes les femmes Qui d'une manière Ou d'une autre Travaillent pour le compte De Dieu Qu'elles travaillent Avec intégrité Et craintes Et fidélité Et que leur témoignage Glorifie le Seigneur Et qu'elles soient Des enfants de Dieu Matures Oui Qu'elles soient Parfaites Et complètes En Christ Et qu'elles persistent Dans toute la volonté De Dieu Selon la prière Que Epaphras faisait Dans Colossiens 4 Au verset 12 Où il est dit Epaphras Qui a des votes Vous salue Serviteur de Jésus Christ Il ne cesse de combattre Pour vous dans ses prières Afin que Parfaits et complets Vous persistiez Dans toute la volonté De Dieu Nous voulons que les femmes Persistent Les servantes de Dieu Persistent dans toute La volonté de Dieu Qu'elles travaillent Avec ardeur Qu'elles soient Spirituellement adultes Spirituellement fermes Et décidées A faire toute la volonté De Dieu Sans se laisser Et intimider Par quelque situation Que ce soit Élevons la voix Et prions pour toutes Ces femmes Qui servent le Seigneur Au Seigneur Saint-Esprit Aujourd'hui Nous élevons Devant le trône de grâce De la grâce Toutes les femmes Qui sont dans le ministère D'une manière ou d'une autre Nous prions en ce moment Qu'elles servent le Seigneur Avec intégrité Et fidélité Oui Seigneur Qu'elles rentrent Dans une maturité spirituelle Qu'elles rentrent Seigneur Dans une perfection Et une maturité Oui Seigneur Oui Seigneur spirituelle Que elles soient Dans la plénitude Dans la compréhension Des choses spirituelles Mais qu'elles soient Ancrées Enracinées Oui Seigneur Dans un Christ Merci Père Parce que tu leur Accordes cette grâce là Oui De travailler Avec intégrité Et aussi Seigneur De ne point se laisser Intimider Par quelque situation Que ce soit Mais que Seigneur Elles aient les yeux Fixés sur Jésus L'auteur Et le consommateur De leur foi Merci Parce qu'elles sont Bâties dans la parole Elles sont orientées Sur la parole Elles sont conduites Par le Saint-Esprit Elles servent le Seigneur En toute intégrité En toute fidélité Au Seigneur Merci Parce que la crainte De ton nom Est dans la vie De ces femmes Que leur ministère Soit authentique A cause de ce que tu fais Au travers d'elles Au nom de Jésus Et qu'elles soient reconnues A travers leurs œuvres Que leurs œuvres Soient manifestées Dans l'intégrité La crainte de ton nom Au nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Nous allons maintenant Prier Pour la restauration Des femmes Qui sont meurtrées Dans leur cœur Qui sont blessées Et à travers le monde Nous entendons des cris Que des femmes poussent Des cris Dûts à leurs blessures Émotionnelles Des violences conjugales Des situations De toutes sortes Qui asservissent La vie des femmes Nous allons dire Aujourd'hui Parce qu'elles sont affranchies Par le Fils de Dieu Comme Jean 8 Verset 36 le dit Si le Fils de Dieu Vous affranchit Vous serez réellement libres Ces femmes sont déjà affranchies Elles ne doivent plus vivre Sous le point des blessures émotionnelles Demandons au Saint-Esprit Non seulement de les consoler De les guérir Mais de les relever Afin qu'elles servent A la gloire de Dieu Oh Père Nous prions aujourd'hui Afin que partout dans le monde Partout où des femmes crient Où des femmes cherchent une consolation Que tu les touches Que tu les guérisses Que tu les relèves Que tu les délivres Parce que Père Ton Fils Jésus Quand il affranchit On est réellement libres Merci Saint-Esprit Parce que tu touches Toutes ces femmes Et tu leur donnes De te voir à l'œuvre Pour la gloire de ton nom Elles sont restaurées Elles sont relevées Elles sont totalement affranchies Pour la gloire de ton nom Touche-les par ta puissance Saint-Esprit Et relève-les Afin qu'elles servent A la gloire de Dieu Au nom de Jésus-Christ Amen 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 Nous allons maintenant prier Pour l'unité des femmes Oui Quelles que soient les tendances Nous allons demander au Seigneur Comme Philippien 3 Le verset 16 le dit Seulement au point Où nous sommes parvenus Marchons d'un même pas L'unité de la femme Et des femmes Va être une grande force Pour des changements durables C'est pourquoi Nous allons élever nos voix Et demander cette unité Parfaite entre les femmes Quelles que soient leurs tendances Quelles que soient leurs dénominations Quel que soient leurs milieux Afin d'agir d'une même voix A la gloire de Dieu Ô Père excellent Nous prions maintenant Afin que les femmes Qu'elles soient d'une même voix Qu'elles soient unies en Christ Et que Seigneur Elles acceptent de se donner La main d'association Merci Père Parce que ta grâce Parole de Dieu Que elles soient vaillantes Regarde la femme vertueuse Décrit dans le livre Des proverbes au chapitre 31 A partir du verset 10 Qu'elle soit une femme Vaillante Qu'elle soit une des femmes Oui Seigneur Qui aient plus de valeur Que des perles Et que leur mari Place leur confiance en elle Oui Seigneur Merci Parce que tu leur donnes La valeur de la femme vertueuse Pour la gloire de ton nom Au nom de Jésus-Christ Nous terminons ainsi Ce temps de prière Et nous disons une fois de plus Bonne fête à toutes les femmes Et aussi Que la grâce de Dieu Se répande Dans toutes les maisons Et tous ceux qui ont pris part A ce temps de prière Au nom de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501